Musique Comme vous le savez, depuis cet après-midi, nous sommes réunis ici en séance de conclave, mais sous votre présence et celle de l'ensemble des citoyens qui étaient intéressés pour discuter avec nos amis candidats et candidats à la présidence de la République qui ont bien voulu accepter de venir se joindre à nous pour parler de la question du degré et des modalités de prise en charge des conclusions des Assises nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions. Je suis ici avec M. Paul-Dominique Correa, qui est président de Présence chrétienne, qui nous accueille aujourd'hui. Mme Dior Falso est de sursaut citoyen. Il supplé, elle supplé, mais en même temps, elle était la modératrice de nos travaux. M. Momboudoudou est absent. Et Mme Tiaba Kamarassi est présidente de Demain Sénégal et l'association également qui travaille sur la question des assises, qui a fait une grande étude sur tous les domaines de la politique économique et sociale au Sénégal, mais qui est intéressée par la question des assises. Donc, comme vous le savez, le Sénégal aujourd'hui présente la particularité d'avoir l'ensemble de ses fils et de ses filles qui, à un moment donné, dans les années 2010, 2009, 2008, ont travaillé sur la gestion de l'État et de la société, disposent de deux instruments principaux, la Charte de gouvernance démocratique 2009 et, depuis 2013-2014, d'un rapport de la Commission nationale de réforme des institutions qui traite de la question des institutions, comme son nom l'indique. L'exercice nationale en elle-même était un exercice qui concerne l'ensemble des activités du pays, l'ensemble des secteurs et touche aussi bien l'État que la société. Donc, vous y avez l'ensemble. Si vous voulez vous documenter, c'est le bon moyen d'aller et de piocher dans la Charte de gouvernance démocratique et le rapport sur les conclusions des assises. Dans tous les secteurs, il y a un diagnostic et puis des solutions. Ça, c'est un exercice citoyen, populaire. L'exercice de la CNRI, c'est une commande du président de la République, faite à l'époque à une commission, au président Bou, qui a fait une commission et qui a travaillé selon la démarche et la méthodologie des assises nationales et qui a produit un rapport et un avant-projet de constitution. Les deux sont disponibles également sur les sites, etc. Il s'agissait maintenant de voir, 12 ans après, une dizaine d'années après, est-ce que tout cela avait quelque actualité et quelque pertinence que ce soit dans notre vécu ici, dans les journées qui ont précédé, au début du mois de décembre jusqu'à la fin de décembre, les groupes que voici associés à toute la plupart des associations de droits de l'homme et des ONG du pays et l'associé Tissine ont travaillé là-dessus. On fait un séminaire d'imprégnation et également ont organisé une conférence publique au terme desquelles la conclusion, c'est nous avons une actualité et une pertinence des conclusions des assises nationales. A la deuxième réunion de la conférence, les candidats triés comme ça sur la base d'un appel public sont venus se présenter. Ici, il s'agissait de convoquer maintenant les 20 candidats qui ont été retenus et de nous entendre dire comment ils comptaient prendre en charge et appliquer les assises. Je vous ai dit, la invitation a été transmise aux 20 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. A vous, hein ? Aux 20. Nous n'avons pas eu toute l'opposition aujourd'hui. Les candidats, ils ont leur agenda, certains se sont fait représenter, d'autres étaient présents, etc. Donc, ici, il s'agissait d'une rencontre qui devrait précéder la signature. La signature de cette convention est prévue la semaine prochaine et c'est là où on aura la présence de ceux qui seront en définitive vont signer cette charte en disant « Moi, candidat, j'endosse pour ma part l'ensemble des conclusions et recommandations des assises nationales de la CNRI et je m'engage à les mettre en oeuvre dans mon mandat dès que j'ai la confiance des Sénégalais. » Donc, on n'en est pas encore là. Là, cette réunion avait pourvu d'échanger et de voir se manifester des prises de position pour tous ont dit « Oui », d'ailleurs, que vous avez suivi, tous ceux qui se sont présentés. Et maintenant, ceux qui les signeront, ceux qui signeront auront, dans les jours à venir, la semaine prochaine, vont prendre en charge ces conclusions. Donc, c'était l'objet de la réunion. On les discutera. Vous comprendrez que cela nécessitera que nous discutions entre nous et que nous discutions avec eux en priorité avant de les livrer puisqu'il n'y a pas encore de... Les mécanismes de suivi sont déjà... Il y a déjà prévu dans la charte, dans le pacte que nous leur avons fait tenir, un mécanisme de suivi qui est prévu. Certains ont proposé des modalités de suivi et d'évaluation. Il y en a même qui ont proposé des mécanismes d'évaluation. Du tout, nous allons discuter et sur le tout, nous prendrons des décisions qui permettront de parachever le travail et d'organiser la séance la semaine prochaine. C'est entendu qu'avant le début de la campagne, ceux qui sont intéressés devront signer l'engagement et le pacte. Sous-titrage Société Radio-Canada